La réflexion, ça vous parle ? Oui, ça me parle. Ça vous parle. Alors on écoute tout de suite la réflexion du jour. Alors le thème que je voulais vous proposer aujourd'hui, la phrase sur laquelle je voudrais qu'on réfléchisse, c'est un sujet que j'ai souvent développé dans les cours. Alors j'espère que vous serez à la hauteur. Le sujet, c'est le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. A bientôt. Vous l'avez tous entendu, la réflexion de Rav Benchetrit. Vous l'écoutez, je la répète. Attention de ne pas couper la phrase pour ne pas que ça fasse d'amalgame. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. C'est parti, José. C'est un sujet de vie. José. OK. Oui, c'est très intéressant comme phrase. On dit que plus un individu est idiot et plus il absorbe tout ce qui passe. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Le degré de pénétration des agressions. Plusieurs fois pour Corinne, ça va rentrer. Ça me rappelle ma grand-mère, elle me disait un truc, le principal c'est l'essentiel, mais l'essentiel peut être le principal. Je crois que c'est à peu près pareil, par rapport à ce que tu viens de dire. Ça pourra faire le sujet d'une prochaine réflexion. Voilà, ouais. Mais si on ne peut pas avoir... Comment est-ce qu'il y a en philo ? C'est très simple. C'est très simple. Ça veut dire que plus nous sommes dans l'entité, plus on est entier, moins on est soumis à une agression extérieure. C'est tout. Et plus je suis vide à l'intérieur, plus l'espace ne supportant pas le vide, eh bien je suis pénétré par des forces étrangères à ma culture, à mon essence. Ça veut dire que lorsque le peuple d'Israël est entier et qu'il est plein, il n'y a rien qui peut le pénétrer. C'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, en psychologie, parce qu'on va adapter ça aussi, parce que la phrase, elle peut aussi être une phrase en psychologie. Je traite quelqu'un d'abruti. S'il est sûr de lui, ou pas seulement sûr de lui, s'il est assez intelligent, le fait de le traiter d'abruti, ça ne va pas l'atteindre. Alors que si lui-même déjà doute de lui-même ou qu'il est un peu vide à l'intérieur, alors ça risque de l'atteindre. Est-ce que ça peut être dans ce sens-là ? Le mot agression, c'est pas... Le degré de pénétration des agressions. Non, mais les agressions, je pense que ce sont des agressions de la pensée, de comportement particulier. C'est pas d'agresser quelqu'un au plan direct en lui disant « t'es un idiot ». C'est des agressions au sens, je dirais, mon âge, tout ce qui pollue la pensée. Même au niveau de l'information, une mauvaise information... Une désinformation. Une désinformation ne me pénètre pas si je suis hantier avec mon... Tout à fait. Tout à fait. Comme la désinformation... C'est la meilleure définition. Exactement. Toi qui connais bien Rav Benchetrit, Ravichai, comment tu orientes cette réflexion ? Premièrement, le Rav Benchetrit, ici, il fait référence à une chose qui est simple, c'est la Vodat Hashem. À partir du moment où une personne se remet en question par rapport à Torah, au misvot, et cherche à se construire, elle aura tout simplement un rapport à l'autre, un rapport à sa façon de vivre et de ressentir des choses qui sera totalement différente. C'est-à-dire une personne qui va se construire au niveau de sa réflexion, au niveau de sa personnalité, qui se connaît bien et qui le fait dans le cadre de la Torah et des misvot, parce qu'elle sera construite, ne réagira pas de la même façon face aux épreuves de la vie, qui peuvent parfois être interprétées comme des agressions. Je vais donner un exemple simple, dans le cadre du couple et du Shlombait, vu que ça me connaît un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement que très souvent, lorsqu'on a un des deux conjoints qui va expliquer qu'il ne se sent pas très bien en ce moment, si l'autre n'est pas construit, et au lieu de chercher à comprendre pourquoi son conjoint ou sa conjointe ne se sent pas bien, par manque de construction, il va interpréter tout simplement que c'est un reproche qu'on est en train de lui faire, il va prendre cette remarque comme une agression. Passe la fiche. Voilà, Dieu bénisse. Le degré de pénétration des agressions extérieures, d'accord, dépend du vide intérieur. C'est-à-dire que je me construis, je me travaille, soit il n'y a pas d'agression du tout, d'accord, parce que je vais interpréter les choses de façon différente, soit s'il y a agression, le fait de me construire et d'être entier avec moi-même, comme vous l'avez tous très bien expliqué, au Hachem, ça fera que je pourrais mieux vivre cette crise, entre guillemets, et mieux m'en sortir.